Une question de Bastien, dans des rotations avec beaucoup de légumineuses, comment intégrer les couverts avec les risques maladie et ravageurs ? Alors dans les rotations où il y a beaucoup de légumineuses, déjà on va avoir moins besoin des légumineuses dans les couverts. En fait le couvert doit d'une certaine manière apporter la diversité ou compléter la diversité que vous avez dans votre rotation. Et dans une rotation très légumineuse, on va forcément pouvoir mettre des crucifères, on va pouvoir glisser des graminées, on va pouvoir glisser des composés, on a de la place pour beaucoup de plantes. A l'inverse, si on regarde la majorité des rotations que l'on trouve chez beaucoup d'agriculteurs, c'est quand même un manque de légumineuses. Et là on peut profiter des couverts pour apporter des légumineuses dans le système, apporter même une diversité de légumineuses pour éviter d'avoir ce risque. Et en plus, c'est les légumineuses découvertes qui sont les plus profitables en matière d'azote dans un système agricole, alors que les légumineuses en culture, tout dépend comment on les utilise, soit en fourrage, soit en grain, ne sont pas vraiment des plantes qui enrichissent le système en azote parce que cet azote est souvent exporté sous forme des graines ou sous forme de fourrage. Sous-titrage ST' 501